Nous avons décidé de venir à ce jour symbolique, vendredi 20 septembre 2024 au niveau de la présidence afin de faire un plaidoirie auprès du père de la nation le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya nous l'avons dit, nous l'avons fait c'est notre deuxième sortie la première sortie il n'était pas dans le pays comme il est rentré dans le pays nous sommes venus là dans ce cadre là après les concertations parce que eux-mêmes les autorités les militaires qui sont là les policiers, les gendarmes les autres corps ils nous ont écoutés ils ont vu que nous sommes en train de mener un combat noble et la population guinéenne également a vu et a compris que nous avons été injustement écartés lors de cette pratique de classe lors des résultats qui sont issus de la fonction publique donc nous sommes venus nous leur avons exposé le problème parce que nous sommes venus rencontrer le président en question donc comme il y a un élément à l'interne de la présidence autrement le serger des renseignements de la présidence est venu nous consulter quand une autorité vient il faut prêter écoute donc nous l'avons prêté attention nous l'avons expliqué également il nous a demandé des informations on a fourni ces informations là on nous a fourni des documents donc il va donner à qui le droit on connait qui le droit c'est qui c'est le président Mamadi Doumbou Yah Viva L'Îpre Etat Mamadiou Viva L'Îpre Etat Mamadiou Nu Sous-titrage Société Radio-Canada